Réinventez l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école. De nombreux enfants dans le monde ne peuvent pas se rendre à l'école, principalement en raison de leur pauvreté ou de circonstances familiales. Mais il y a de l'espoir. Dans l'état indien d'Orissa, les enfants qui vivent dans les gares ont la chance de pouvoir transformer leur vie. Dans ce reportage, vous verrez comment la détermination d'une femme a permis d'amener l'éducation sur un quai de gare. La gare de Bhubaneshwar, en Inde. Au milieu des trains, des enfants livrés à eux-mêmes. Ils ramassent les ordures dans les wagons, cirent des chaussures ou mendient. Des familles entières ont trouvé refuge ici pour glaner quelques roupies et rendre la misère plus supportable. Pour ces enfants, occupés à survivre, l'éducation est donc accessoire, un luxe réservé à d'autres. Touchée par leur quotidien, il y a 25 ans, Inderjit Kourana s'est fait une promesse, changer les choses. Elle a donc décidé de faire classe ici, sur le quai de la gare. Nous l'avions rencontrée quelques semaines avant son décès. Ce que j'avais en tête, c'était de leur rendre leur enfance. Ils avaient grandi trop vite, ces enfants se comportaient comme des adultes. Ils étaient livrés à eux-mêmes, vivant au jour le jour, heure après heure. Ils n'avaient pas le temps de rire, de jouer. J'espérais changer cela. Depuis, chaque jour, 30 à 50 enfants se retrouvent sur le quai pour suivre un cours de 4 heures. Ils chantent, jouent et apprennent. L'organisation de services sociaux Ruchika, à l'origine de ce projet, a débuté avec une seule classe à Boubaneshwar. Aujourd'hui, 14 écoles ont vu le jour sur des quais de gare dans l'état d'Orissa. 500 élèves peuvent ainsi apprendre à lire et à écrire. J'ai commencé avec 4 élèves il y a 22 ans. On leur apprend à ne pas se faire avoir et on essaye de les sortir de la rue. Certains continuent leurs études dans des écoles publiques. D'autres réussissent à travailler dans des hôtels, à devenir chauffeurs ou à créer leur entreprise. On leur a dit, on vous met sur le premier barreau de l'échelle. Vous devez monter le reste de l'échelle tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Ceux qui réussissent bien aujourd'hui sont ceux qui ont appris à grimper à l'échelle. Une dizaine d'enfants rejoignent chaque année les écoles publiques. Mais ils ne sont qu'une poignée à être arrivés au sommet de l'échelle, autrement dit à l'université. 5 enfants en 25 ans. Giridari, Rana est l'un d'entre eux. Il est en master de science et enseigne dans l'école de ce bidonville, juste à côté de la gare. Je suis allé de gare en gare et j'ai vécu dans les trains pendant 7 mois. Ensuite, j'ai suivi le programme de Rouchika. Je n'ai plus jamais arrêté d'étudier. Mon rêve maintenant, c'est de travailler comme technicien pour l'armée. Un exemple à suivre pour ces enfants de la misère, Aboubaneshwar. Prochaine étape en Finlande, où les élèves sont encouragés à découvrir le monde en sortant de l'enceinte de la classe. Une éducation en pleine nature. Voyons donc comment les élèves finlandais font l'école buissonnière. Refermez les cahiers, oubliez le tableau noir. Aujourd'hui, la classe a lieu dehors, dans la forêt. En Finlande, les arbres ne sont jamais loin où que vous soyez. Même ici, à Vanta, près de l'aéroport d'Helsinki. Ces enfants viennent donc puiser aux racines du savoir en étudiant leur environnement. Chacun d'entre eux choisit un arbre, puis le mesure, observe son feuillage et consigne les données recueillies. Ces petites et grandes découvertes sont ensuite décortiquées en classe. Chaque enfant choisit un arbre et le suit tout au long de l'année. Ils observent ainsi son évolution, saison après saison. Ils voient les feuilles tomber, puis réapparaître. Cette classe en extérieur est sponsorisée par le projet Lee Keller, un programme qui fait de ces données récoltées sur le terrain la base de l'apprentissage. Lee Keller, littéralement en mouvement, utilise l'environnement quotidien des élèves comme environnement de travail, que ce soit leur environnement social, culturel ou matériel. Vous pouvez l'intégrer dans n'importe quelle matière. Dans les classes supérieures, les élèves partent à la découverte de leur quartier. Ces lycéens d'Helsinki ont pour mission d'inspecter les pistes cyclables. Le problème, c'est qu'aucune des rues où vous pouvez faire du vélo n'est marquée ici. Donc, il faut arriver à se frayer un chemin au milieu des piétons. Ils répertorient les obstacles, soumettent un questionnaire aux habitants, des élèves citoyens qui partagent leurs résultats avec les autorités locales pour améliorer ensemble leur environnement. S'ils connaissent les problèmes de terrain, ils peuvent avoir une influence sur la société et faire en sorte de la rendre meilleure. Enfin, nous partons en Tanzanie, où des enfants de tribus nomades ont désormais la chance d'avoir une école qui les suit dans leurs déplacements. Tout cela grâce à une ONG qui a fait de la positive attitude son leitmotiv « Yes, Development ». Les Maasai sont des nomades de l'Afrique de l'Est. Ils se déplacent au gré des saisons avec leurs bétails. Difficile dans ces conditions de fidéliser les enfants à l'école. Alors, près de Morogoro, à l'ouest de Dar es Salaam, une ONG locale a eu l'idée de former des enseignants itinérants. Yes, Development leur a fourni du matériel léger qu'ils peuvent emporter avec eux pour faire classe. Pour faciliter l'apprentissage, ces professeurs sont recrutés au sein même des tribus. Des enseignants à vélo qui retrouvent les enfants à des heures et dans des lieux choisis à l'avance. Nous en avons discuté avec les parents et qu'on est venu du meilleur moment pour faire classe. C'est-à-dire pendant que les animaux sont en train de brouter, ce qui veut dire que les enfants sont libres vers 10h du matin. Un enseignement qui ne se limite pas qu'aux jeunes. Souvent illettrés, les adultes comme Rosie peuvent eux aussi suivre ses cours. Les enfants peuvent écrire et j'ai encore de bons yeux. Donc j'ai décidé de venir et d'apprendre moi aussi parce qu'on ne m'a jamais appris à lire ou à écrire. Malgré tout, ces écoles à ciel ouvert restent encore fermées aux petites filles. Les mariages précoces, la charge de travail domestique quotidienne et surtout les traditions culturelles de ces tribus sont des freins à l'éducation des filles. Notre objectif principal est de faire en sorte que les filles des communautés Maasai aient accès à l'éducation malgré leur vie de nomade. Grâce à ces nouvelles méthodes d'enseignement, l'ONG Yes Development a amené près de 300 enfants sur les bancs de l'école. Une école en plein air qui permet aux Maasai de conserver leur mode de vie. Si vous avez apprécié cette émission ou si vous désirez revoir d'autres reportages, rendez-vous en ligne sur notre site internet euronews.net slash learningworld. A la semaine prochaine pour d'autres histoires passionnantes dans le monde de l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.